Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur X-Men encore, sur SabreTouf, SabreTouf. Alors je l'écris à chaque fois mais j'arrive pas à le prononcer donc on va l'appeler Dant de Sabre. Dant de Sabre, alors là c'est le Dant de Sabre de l'event Apocalypse, donc Edge of Apocalypse pardon, donc vous voyez à peu près la vague. Donc moi j'ai que deux, je pense pas que je vais prendre les autres, c'était juste histoire de les avoir et ils étaient pas très très chers à 12 euros. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Donc voilà, ça a l'air d'être une belle bête, vraiment une belle bête. Alors on va lire son résumé quand même. Après avoir treillé Apocalypse et s'être échappé, Dant de Sabre rejoint les mutants rebelles des X-Men et se bat pour le bien dans un avenir dystopique difficile. Ouais j'ai pas dit SabreTouf, Tof, SabreTouf. Je sais jamais le dire, il faut que je l'entende une fois et ensuite je pourrai vous le redire, ok ? Alors les amis, voici le pack. Donc pour moi c'est un pack tout à fait acceptable. Donc la baffe, on s'en fiche. Tête alternative et ma alternative, je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus, ça me va parfaitement. Du coup, on regarde les têtes. Donc on a une tête énervée, yeux blancs. Très bien réalisé, franchement j'aime beaucoup. Tac, avec la petite mèche, enfin queue de cheval que vous pouvez enlever et remettre. Mais surtout que vous pouvez bouger. Et ça, ça va être un bonus. Parce que pour la tête, vous voyez, si vous voulez l'articuler, là j'ai peur qu'à force ça casse. Vous le mettez légèrement sur le côté, voilà. Vous pouvez faire celui qui a un peu de vent sur le côté, voilà. Voilà, là, faire celui qui tombe, qui tombe comme ça. Voilà, vous comprenez à peu près ? Donc c'est pas mal du tout. Donc tête alternative avec les yeux blancs et l'autre tête, on va la voir après. Demain alternative avec les points, en points pardon. Et voilà. Alors, la figurine. Donc vous voyez, hop, je vous montrerai comme d'habitude des images, des photos. Donc le costume qui est pas mal. Je préfère le costume classique, mais hélas, en Marvel Legend, le costume classique n'est plus là. Là, vous voyez, il y a un peu de usure et tout ça. C'est cool, c'est pas mal. Là aussi, gros point, les poils sont... Il y a de la texture en fait. C'est les poils texturés. Bon, ça fait un peu moche. Ils ont pas mis de la couleur au niveau des textures, mais plutôt à côté. Fallait mettre de la couleur au niveau des textures. Vous voyez, ça fait effet poil au fait, mais des fois, la couleur n'est pas sur le poil. Je pense que c'est fait exprès, mais bon, des fois, ça fait moche et... C'est quand même bien. C'est quand même bien, mais des fois, ça fait moche. Ok, ensuite. Voilà, vous voyez à peu près, là aussi, un peu de tac. Voilà, bon. Costume classique, rien de plus à dire. Après, là, c'est que du orange et tout ça, ouais. Ok, ok. Donc, on va voir les articulations, les amis. Donc, la tête, la tête qui a l'articulation que j'aime beaucoup. Donc, comme ça. Voilà. Donc là, vous la mettez. Ok. Donc, vers le haut, n'oubliez pas de jouer avec les cheveux, histoire que le petit bout en plastique ne se déchire pas, pardon. Hops, vers le bas, ça va aussi, nickel. Là, 360, vous pouvez le faire. Voilà, exercice génialissime. Alors, ensuite, vous avez aussi ça, qui est amovible. Donc, ça, c'est cool. Très bien pensé. Ce n'est pas fixé dessus. Là, hops. Ça fonctionne très bien. Ça ne bouge pas tant que ça. Donc, c'est cool. Ensuite, vous avez articulation au niveau du bras. Donc, 90 degrés. Ça, c'est cool. Hop. Comme ça, avant-bras. Là, une seule articulation. Alors, c'est ça. Ça va être ça, le promen de score. On verra à la fin. Mais c'est vraiment les articulations. Là, c'est une seule. Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est comme avec les gros body de personnes fortes. Et là, les personnes musclées, ils n'osent pas mettre de double articulation. Pour ne pas casser, je pense, le body. Ah, comment on dit ça ? Parce que je pense qu'une double articulation, peut-être qu'il paraîtra un peu plus maigre. Je ne sais pas. En tout cas, ils aiment beaucoup faire ça. Mais du coup, ça rend les mouvements. Voilà. Vous voyez, très... Il est stock, mais il n'est pas très agile. Donc, OK. Là, on a articulation au niveau de là. Et puis, c'est tout. Ensuite, on a au niveau des abdominaux. OK. Là, voilà. La ceinture qui est une partie aussi amovible qui bouge. Avant cuisse. Double comme ça. La double articulation, mais vu qu'il est assez balèze, la double articulation ne va pas vers le haut. Hops. Pas de mollet aussi. Pas d'articulation mollet. Dommage. Et là, les pieds. OK. Voilà. Donc, articulation classique pour ce body. Même si j'aimerais vraiment une double articulation efficace. Vous voyez, pour vraiment, au moins, il arrive à toucher sa nuque. Parce que là, voilà. On ne peut faire que ça. Qu'il arrive vraiment à toucher sa nuque. Ça aurait été au top. Ça, aussi, les mains ouvertes. Nous proposer des griffes. Mains griffes. Parce que c'est quand même dans le sabre. Et dans le sabre, on sait très bien que ses mains, c'est des griffes. Donc, dommage qu'ils nous ont donné que des mains ouvertes comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne nous ont pas fait un effet griffes vraiment. Ça aurait été vraiment une masterclass sinon. Parce que là, on avait les points, juste les griffes. Et ça aurait été oufissime. Mais bon, ok. Ok, ok. Bon, bah, on va la comparer aux autres vite fait. On va conclure. Mais, je ne sais pas. Je suis dubitatif sur cette figurine. Je ne sais pas. Et, hop, on la compare avec des autres bêtes. Wolverine et le fauve. Donc, voilà. Wolverine fait tellement petit. Je ne sais pas si dans les comics, il est aussi petit. Je sais qu'il le regarde vraiment de haut. Mais, je pense que dans les comics, Wolverine le regarde quand même de là, quoi. Il est quand même à là, je dirais. Il est vers ses pecs. Vers ses tétons. Vous voyez ? Je ne pense pas qu'il est en dessous de ses tétons. Donc, je pense qu'il est vachement grand. Ce n'est peut-être pas très accurate. Même la bête. La bête, le fauve, pardon. C'est parce qu'en anglais, c'est The Beast. Donc, pour moi, c'est la bête. Mais, bref. Voilà. Donc, même le fauve, les amis, je trouve qu'il est vachement grand. Le body était peut-être trop exagéré pour lui. Je ne sais pas. Je le trouve vachement grand. On va essayer de comparer à d'autres figurines grandes. Genre des Hulk et des Thanos. J'arrive tout de suite. Ah non, il est vachement grand, les amis. Wow, mais regardez. Regardez. Vachement grand et vachement balèze. Est-ce qu'il est aussi balèze que Thanos ? Oui, ça a l'air. Mais, wow. Ok, je ne m'attendais pas aussi grand. Donc, ouais, je pense qu'il est légèrement trop grand. Je ne sais pas si ça a curé. Je me dirai en commentaire. Je n'ai pas de souvenirs des comics de Wolverine et dents de sabre. Mais je sais qu'il est... Wow. C'est une montagne, le mec. C'est vraiment une montagne. Donc, ok, ok. C'est vraiment bizarre. Voilà, on va le comparer à Captain America. Même Captain America qui est déjà balèze. Il fait tâche. Et notre ami Spidey. Voilà. Et, ouais, il fait peur. Il fait vraiment très, très peur. Donc, ok, ok, ok. Hop, ça sera tout. Bah, on va conclure, les amis. On va conclure. Et let's go. Mais... Alors, en conclusion, les amis. Que dire, que dire ? Bah, tout simplement, il y a quand même quelques défauts qui me restent en travers de la gorge. Vraiment, l'effet griffe, on ne les a pas. La double articulation... Je sais que je demande à chaque fois une double articulation. Mais je trouve vraiment dommage qu'une figurine humaine n'arrive pas à toucher sa nuque. Vous voyez à peu près ? Et même si c'est un body gros, j'ai vraiment envie que même les bodies musclés ou les bodies un peu gros puissent faire des mouvements que n'importe qui peut faire. Même si, encore une fois, ça dépend. Genre, on voit Aaron Hertz. Je peux comprendre qu'ils ont limité un peu les articulations. Parce que dans le film, elle ne bouge pas tant que ça. Ce n'est pas une Spider-Man. Mais par contre, je trouve ça aberrant qu'on ne puisse pas toucher la nuque aux fauves. Alors que... Pardon. À dents de sabre. Alors que... Voilà quoi. Tout le monde peut le faire plus ou moins. Et surtout, dents de sabre, il est juste musclé. Donc, ouais. Donc, dommage. C'est un peu dommage. Dommage pour ça. Il y a quoi d'autre ? Il y a aussi, au niveau des mollets, il n'y a pas d'articulation. Mais encore là, ça va. Mais sinon, en soi, la figurine est vachement bien. Vraiment. Ouais, je suis obligé de la mettre à croupie parce qu'elle est grande. Sinon, elle dépasse de mon cadre. Mais franchement, elle est vachement bien. N'oubliez pas, c'est quand même deux têtes alternatives. Donc, c'est quand même cool. Et avec une paire de mains alternatives. Donc, c'est sympa. En plus, les détails sont sympas. Franchement, elle est cool. Elle reste cool. Et ce que je vous la recommande, si vous êtes fan de X-Men, oui, bien évidemment. Si vous n'êtes pas fan, attendez peut-être la version classique que tout le monde connaît en combi, là. Je vous montrerai une photo en combi. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde prendra. Même moi, c'est elle que je voulais. Mais elle est introuvable en ce moment. Donc, je me suis contenté d'elle. Et je l'aime bien quand même. Je l'aime bien quand même. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Ne tombe pas. Eh bien, oui, tu es obligé de tomber. Du coup, je disais, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça ne mange pas de pain. Je retourne dans ma grotte. Et surtout, bonne collection à vous. Ah, j'ai cassé ma caméra en disant ça. Allez, ciao. Donc, les amis, en conclusion, que dire ? Bah, dire qu'elle tombe, quoi. Ah, j'ai cassé ma caméra en disant ça.